Nous sommes en direct, nous sommes en direct au stade RADES où se déroulera précisément le rencontre entre la République démocratique du Congo et la formation de la Tunisie. Alors nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de ces matchs qui opposera les deux nations. Nos leopards, nos ambassadeurs sont là pour mouiller le maillot comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire. Alors nous, la presse congolaise ici en Tunisie, nous allons vous mettre au courant, nous vous mettrons au courant de tout ce qui se passe les à côté après les après match et les interviews avec les joueurs pour essayer de prendre les avis de nos joueurs pendant leur stage ici en Tunisie. Je rappelle que ces matchs est prévu pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde que la République démocratique du Congo aïe. Cette initiative de pouvoir envoyer, nous le part ici pour essayer de représenter le Congo et de pouvoir se préparer à conséquent pour aborder cet éliminatoire. Alors restez avec nous pour plus de précisions et nous allons essayer de prendre certains joueurs après le match. Je crois que nous venons de perdre un euro, c'est la presse congolaise, comment vous allez trouver le match ? Ben c'était un match un peu difficile, on va dire que la Tunisie était bien rodée et puis voilà nous on a un nouveau coach, on a des nouveaux joueurs aussi qui intègrent donc on doit, on a eu quatre jours pour se préparer et donc on a essayé de faire ce que le coach nous a demandé et malheureusement on a encaissé un goal juste avant la mi-temps et puis après on a essayé de jouer au foot, on a essayé d'apporter des centres et malheureusement on a pas pu gagner mais je pense qu'il faut continuer à travailler, à être serein pour pour le prochain match déjà et on sait aussi que la qualification ça commence en septembre. Selon vous qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je pense qu'on était à un certain moment on était un peu trop bas, on les a un peu trop laissé jouer facilement et puis après deuxième mi-temps on a essayé de mettre un peu plus la pression et quand on mettait la pression on voyait qu'ils avaient des difficultés mais voilà je crois qu'il faut il faut continuer comme ça et puis voilà il y a encore quelques quelques jours pour faire quelques réglages pour le match du Mali et puis après les choses sérieuses commencent au mois de septembre. D'accord, bonne préparation, je pense que le match du Mali vous allez encore faire mieux et bonne chance à vous aussi. Oui c'est le but. J'aimerais savoir, on aimerait savoir, est-ce que pour vous vous avez pensé que le match était facile ou soit vous avez respecté la RDC par rapport au classement et parce qu'on a vu vous avez rejéné l'équipe, est-ce que c'était par rapport à la RDC ou soit c'était juste une vision ? Non c'est juste une vision parce que la stratégie de l'équipe nationale tunisienne et la fédération c'est que chaque opportunité se trouve, on lance quelques jeunes joueurs de 18-19 ans pour qu'ils puissent s'intégrer rapidement avec l'équipe nationale. Et on a joué contre une équipe classée 12e sur le plan continental donc on s'attendait à un match difficile surtout sur le plan physique puisque c'est une équipe qui cherche les duels et un jeu vertical qui a causé beaucoup de problèmes surtout au niveau de l'entame du match. Mais au fur et à mesure le match avance, on a su comment imposer notre style et surtout dominer l'adversaire au niveau de la possession et la création des occasions de but. Nous avons vu la domination, est-ce que c'était vraiment prévu pour vous ? Les tactiques mises en place étaient par rapport aux vidéoconférences que vous avez vu le vidéo concernant le match de la RDC. Vous avez juste imaginé comment est-ce que vous allez entamer ces matchs pendant les 15h30 minutes ? Non, au niveau de la stratégie, on pense, on s'en fout contre qui on joue. Lorsqu'on joue à Aradès, on fait les efforts nécessaires pour qu'on puisse imposer notre style de jeu et notre personnalité. Surtout au niveau du projet de jeu, des signaux d'accélération, de la montée de balles et tout ce qui est là, accélération, changement de rythme dans les 30 derniers mètres. Donc nous, on se focalise sur notre jeu, de telle façon qu'on puisse imposer ce style-là contre n'importe quel adversaire, surtout Aradès. Merci. Et un mot pour la RDC ? Bon, c'est une équipe difficile à bouger. Elle a un bloc compact, une défense, surtout l'axe centrale, très expérimentée. Les arrières latéraux, là, ils ont de la qualité et surtout les deux pivots. Donc, on s'attendait à un match difficile, surtout le plan tactique et physique. Merci. Vous venez de suivre le match. Le match s'est soldé sur le score d'Ambi à 0, bimarké à la 44e minute. Alors, nos joueurs ont essayé de faire le mieux, mais nous espérons que le coach va encore essayer d'améliorer le système pour que nous puissions avoir des bons résultats. Alors, nous vous disons vraiment un grand merci. Vous avez écouté Paul-José Pocou sur le micro de Chaldi TV. Il nous a dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, nous souhaitons, nous les souhaitons, la bonne chance, une bonne chance pour les années à venir et pour le match qui s'opposera contre le Mali. Ce sera les 11h à 20h toujours. Restez avec nous, comme ça, nous allons assister à tout ce que les Léopards vont faire ici, dans cette salle tunisienne. C'est la presse congolaise en Tunisie, Chaldi TV et la communauté congolaise. Bon soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...